salut les charmeurs et les charmeuses si jamais les gens un jour qui regarde cette cette vidéo le but c'est pas ça en fait c'est plus moi en fait j'ai envie de poser des mots en fait sur sur mes sensations pour la petite histoire j'ai fait de la moto il ya presque une vingtaine d'années puis là je viens de reprendre le motocross c'est la deuxième fois que je roule avec mon yz 250 250 tout stroke c'est pas c'est pas évident comme moto forcément c'est pas le plus simple pour reprendre mais mais ça s'est goupillé comme ça en termes de budget de ce que j'ai trouvé donc voilà aujourd'hui c'est c'est la mienne j'en suis très content j'ai mis un petit numéro 22 dessus en dédicace à chadrid qui était mon pilote préféré de l'époque et puis bah comme là je fais pas de courses je mets le numéro que je veux je m'en fous donc ça c'est plutôt une bonne chose là je viens de rouler à la bosse de bretagne donc moi j'habite près de près de rennes c'est sûr que c'est pas le c'est pas l'endroit où je me sens plus à l'aise en fait il ya beaucoup de très très bons pilotes après c'est un circuit c'est un circuit assez impressionnant mais le staff a l'air à l'air extraordinaire où les mecs ils arrosent voilà là on est on est mis avril il fait enfin beau donc on peut enfin refaire refaire de la moto les terrains ré ouvre et ici ça sèche très très vite donc les mecs qui étaient au taquet ils ont arrosé pour la poussière enfin super organisation vraiment chapeau chapeau aux mecs du club parce que c'est quand même un investissement particulier voilà moi j'aime bien j'aime bien garder les vidéos les choses comme ça et puis je me dis que ça peut être une bonne idée pour moi perso en fait d'avoir un des souvenirs en fait voilà l'avantage de le mettre sur sur ma chaîne ça me permettra tout simplement de retrouver facilement quand j'aurai envie de me rappeler un peu là j'ai 40 ans aujourd'hui il ya beaucoup d'eau coucou les sous les ponts depuis que que j'ai arrêté le motocross j'ai rencontré ma chère et tendre on a deux deux enfants donc forcément c'est une vie qui est différente ça demande une autre organisation et grâce à elle en fait j'ai la possibilité d'avoir cette cette soupape et ces moments où je suis je suis dans ce petit monde donc merci à toi ma chérie et puis de retrouver cette ambiance dans le paddock voilà les bons rata tu as les mecs qui roule très fort ça c'est sûr et en fait une fois que tout le monde s'arrête c'est facile de dire un bonjour à quelqu'un d'avoir un petit sourire je suis hyper de content de retrouver un peu cette famille là j'ai des vieilles gopro à la maison que j'ai déjà rechargé après avec le planning de boulot de vie de famille ben j'ai pas je me suis pas occupé de voir pour fixer sur mon casque mais je pense que je me ferai des vidéos ne serait ce que pour ben encore une fois pour moi pour mon souvenir pour le plaisir et ça me permettra d'achiver ça et puis d'avoir mes souvenirs pour plus tard faire voir à mes enfants et puis en même temps de suivre un peu la l'évolution que je vais avoir la progression parce que on va pas se mentir j'étais pas bon avant et je suis toujours pas bon maintenant en fait il n'y a pas eu de miracle entre deux je flippe sur les sauts en fait j'ai super peur de décoller donc là j'ai réussi à passer deux petites tables en fait en regardant les gars rouler et en disant ben c'est pas grand chose ça décolle pas où il se passe rien calme toi ça va aller et du coup de me lancer mais moi quand je passe le saut j'ai l'impression que je suis en train de passer par dessus la tour eiffel et quand je vais atterrir il y aura des gens qui seront là pour me féliciter pour le nouveau record du monde donc voilà ça me permet de passer ces deux petites tables régulièrement de mettre petit à petit à l'aise et de reprendre confiance donc je sais que ça va se faire faut pas que je me presse j'ai pas envie de me faire mal je suis tellement content de refaire ce sport de redécouvrir cette ambiance j'ai envie que ça dure donc j'ai envie de faire ça intelligemment sans prendre de risques inutiles voilà mon petit plaisir il sera là et donc voilà c'est simplement j'avais envie de discuter un petit peu avec avec moi même et voilà au plaisir de croiser les mecs sur les différents terrains en bretagne de se donner des petits conseils entre soit débutant ou redébutant comme pour ma part et voilà rencontrer du monde et puis s'amuser faire de la bécane en fait tout simplement profiter un peu profiter un peu de la vie on sait que c'est pas toujours simple donc faut apprécier ces petits moments là donc voilà on verra on verra ce que ça donne par la suite et puis vivement cette nuit pour le super cross aux us pour tous les passionnés comme moi je pense qu'on est très content le dimanche matin mais moi j'évite j'évite les réseaux le téléphone jusqu'à jusqu'à la sieste des enfants pour regarder les manches et surtout ne pas avoir les résultats donc voilà bah écoutez au plaisir d'échanger avec vous n'hésitez pas si jamais il ya deux ou trois personnes dans le monde qui regarde cette vidéo ben voilà si vous avez envie d'échanger un petit peu ce sera avec avec grand plaisir à bientôt à bientôt